un peu de soleil ça fait plaisir là parce que j'étais à deux doigts de me casser la gueule je viens de prendre un virage complètement gelé il était à l'ombre certes mais il avait une drôle de couleur et oui le bitume était plutôt blanc brillant j'allais pas très vite car justement j'étais en train de me dire il va falloir que je m'arrête faire une petite pause la moto est allée tout droit j'ai sorti le pied j'ai absolument pas touché au frein j'ai terminé le virage comme j'ai pu il y avait une voiture qui arrivait en face juste après elle a dû voir que j'étais en mauvaise posture et que le sol était plutôt glissant j'ai évité la catastrophe voilà et maintenant regardez à quelle allure je prends les virages je suis à 20 km heure bref c'est julien on est parti pour 6h30 de balade sur des petites routes j'ai essayé de prendre des routes que je prends pas souvent justement pour voir un petit peu ce que donnent ces paysages au coeur de l'hiver mais pour l'instant voilà j'ai déjà une route où je sais que attention ça peut être verglacé quand c'est à l'ombre bon c'est bon j'ai mis les sous-gants la balade va pouvoir continuer car là il faisait vraiment trop trop froid c'est toujours les gants mi-saison un petit peu perforés je sais c'est pas l'idéal en hiver mais je préfère un meilleur feeling des commandes avec ce genre de gants c'est vraiment fou ça on passe de zone à l'ombre où il fait vraiment très très froid il y a du gel sur le bord de la chaussée et ensuite là magnifique tout ensoleillé bien sec il n'y en est qu'à 230 mètres pour info normalement j'ai prévu d'aller à plus de 1000 mètres mais pour le coup ça sera moins humide donc sûrement moins gelé regardez cette différence de paysage mais c'est incroyable là le champ il est tout blanc complètement gelé alors qu'à 30 secondes c'était au soleil c'était vraiment un paysage magnifique donc quelle galère je me suis embarqué voilà et c'est exactement ce que je pensais à peine quelques virages quelques centaines de mètres on a vraiment une atmosphère déjà très différente beaucoup moins d'humidité surtout une route totalement sèche là ça fait plaisir de conduire même si effectivement il fait froid mais ça je le savais à faire une balade fin décembre en hiver le froid ne me dérangeait pas en soi mais les routes gelées ça oui par contre c'est un peu plus problématique un moment agréable c'est pas le fait d'être en face des poubelles qui me réjouit mais c'est d'être en face du soleil ça m'a permis un peu de me réchauffer et surtout de laisser réchauffer les routes comme ça je vais pouvoir continuer à rouler sur des routes qui ne sont pas verglacées bon après tous mes petits déboires du début de balade liés aux routes verglacées parlons un peu du tracé là je suis dans la vallée française saint etienne vallée française sainte croix vallée française mois sac vallée française d'ailleurs c'est panneau qui est juste en face de moi petite vallée qui finalement en hiver est quand même assez froide et assez peu ensoleillé voilà l'enseignement du jour et ensuite des petites routes direction le mont lauser le village du bon de mont vert pour rejoindre les cascades de rune où je passerai à côté parce que les cascades ne sont pas accessibles par la route puis flora qui est retour sur montpellier par la corniche des cévennes ça c'est le grand classique et du coup je le garde pour la fin bref une balade plutôt fraîche une balade d'hiver une balade finalement assez longue 6h30 sans compter les temps de pause une balade en solo ça vous commencez à me connaître qui pour faire des balades un dimanche matin en plein hiver sur la journée quand on peut rester bien au chaud chez soi à regarder la télé et chacun ses choix à soleil de face vous devez détester ça en vidéo mais moi qu'est-ce que ça me fait plaisir vraiment ça réchauffe voilà quelle vue par ici bon demi-tour je me sens un petit peu bête je viens de perdre le filtre ND c'est marrant parce que quand je vous ai présenté ces filtres je vous ai dit qu'il y avait une petite corde qui permettait justement de les tenir pour éviter de les perdre j'avais mis la corde avant de partir ce matin je me suis dit non quand même je les ai perdu je n'ai pas pourquoi je les perdrais maintenant et finalement voilà il est tombé alors du coup je fais demi-tour pour essayer de le retrouver je me suis arrêté il n'y a même pas deux trois minutes c'est juste après cette petite zone si vous voyez un carré noir sur le bord de la route c'est mon filtre ND c'est là que je me suis arrêté oh putain il est là je pensais pas le retrouver mon petit filtre ND voilà il est là en fait il a dû tomber au moment où je le nettoyais bon donc ce qu'on va faire j'ai apporté la petite corde donc on va le prendre et on va l'attacher cette fois ci il tombera pas à la base je pensais que le filtre était tombé pendant que je roulais mais c'est vrai que s'il était tombé en roulant il serait peut-être juste posé sur la sacoche de réservoir où j'aurais entendu un petit bruit alors que là je n'avais rien entendu du tout tout simplement il était tombé au moment où je nettoyais l'objectif je ne l'ai pas vu voilà cette vue c'est dommage j'ai le soleil de face je me serais bien arrêté prendre une photo mais ça va pas rendre du tout il y aura d'autres occasions de prendre des photos dans la balade et sortir un petit peu l'osmo pocket aussi même si ça fait pas des vidéos terribles la moto il faut nous poursuivre mes tests alors on est reparti avec l'osmo pocket 1080p 60 fps cette fois ci il fait quelques réglages manuels shutter 120 et iso 400 et là j'attaque la montée pour le col du sapé pour rejoindre ensuite le pont de mont vert cette route je l'ai prise que deux fois et à chaque fois c'était dans le sens de la descente donc la première ça va être dans le sens de la montée ça va être un peu moins impressionnant mais quand j'arriverai au sommet j'espère que le soleil me permettra de faire quelques belles photos routes étroites et difficiles et dangereuses je crois que ce qui est marqué sur les panneaux de signalisation mais normalement c'est vraiment une toute petite route il n'y a pas grand monde de qui l'empruntent il est profité de la vue pendant que moi il me concentre sur la route la grande ville quelle ironie la petite pause photo regardez ce que nous disait cette vue et là je vous fais un petit panoramique regardez ça et tout ensoleillé tout en verdure pas un seul bâtiment allez hop les photos c'est fait le col du sapé nous attend à mon avis c'est pas très loin hop là voilà col du sapé c'est là on va voir s'il y a du monde ou pas il y a un petit parking avec des chemins d'andonnée qui partent de là ouais il y a une voiture voilà pour le col du sapé 1080 mètres vraiment une vue magnifique un super soleil pas grand monde sur la route c'est vraiment très très calme j'en ai profité pour faire pas mal de photos à découvrir sur instagram enfin je les ai postés tout de suite donc elles sont là depuis un petit moment et je poursuis sur les petites routes direction flora qui ensuite ce sera du classique la cornuche retour sur la course de l'eau Montpellier et finalement là il est 14h30 et il fait vraiment bon. Ce matin j'étais complètement congelé, j'ai dû sortir les Sougans. J'étais à deux doigts d'abandonner après avoir fallu louper un virage à cause du verglas. Finalement là c'est radicalement différent. Il fait beau, il y a du soleil, il n'y a pas grand monde sur les routes. C'est très agréable. C'est sympa de croiser des collègues motards. Il n'y a pas quand il sort par ce froid, ça fait plaisir. C'est un petit peu la route typée moto du secteur. Bon décidément, rien ne se passe comme prévu dans cette balade ce matin avant même le début du tournage. J'ai fait me casser la gueule dans un virage verglasé. Par la suite en voulant nettoyer le filtre ND sans me rendre compte, il est tombé. Je suis parti. Au bout de cinq minutes je me suis rendu compte qu'il n'était plus sur la caméra. J'ai fait demi-tour et je l'ai retrouvé. Et enfin là, vous le voyez, magnifique vue, superbe virage. J'entends un bruit suspect. Je me dis tiens, c'est bizarre, qu'est-ce que c'est ? Je regarde sur le côté, sur le carénage où il y avait la ventouse avec l'osmo pocket et il n'y avait plus rien. Donc en vitesse je fais demi-tour et là je vois au milieu de la voie la caméra. Il y avait juste une voiture qui était derrière moi qui est passé à côté. Donc la caméra est légèrement abîmée. Elle a l'air de fonctionner. Mais il n'y a qu'une hâte, c'est de rentrer chez moi. Surtout depuis ce matin, je commence à avoir un petit peu froid, un petit peu mal au cul comme on dit. Sacrée balade. Bon, pour moi c'était la fin de l'année 2018. Pour vous, ce sera la première vidéo de l'année 2019. Donc bonne année, voilà. C'est ça que je peux vous souhaiter en espérant que vos balades ne soient pas si catastrophiques que les miennes. Mais bon, regardez là, même en plein hiver, il y a du soleil. Il y a des belles routes, il y a des beaux paysages, donc on ne va pas non plus se plaindre. Voilà, c'était Julien pour CheckMyWrites.fr, Youtube, Instagram, Facebook, Twitter, le blog sur internet. Je vous attends. A bientôt. 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1